J'espère que j'aurai fait pareil. Elle a regardé où sont ces autres plongeurs. Vraiment très très une masterclass. Et je vais appeler cette vidéo masterclass d'instructeur. Bonjour etvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. La chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors ceci est une vidéo au format analyse de plongée qui est un format où je regarde avec vous une vidéo qui a été postée sur Youtube avec des petites carabistouilles sous-marines et où j'essaye de trouver quelques solutions et quelques leçons à en tirer. L'objectif de ce contenu est de devenir de meilleurs plongeurs et d'échanger nos problèmes et nos expériences. Pas de se défouler. Donc essayez d'être le plus bienveillant possible en commentaire. Avant de vous montrer cette vidéo qui s'intitule Scuba incident de plongée poids ceinture leçon en cas de catastrophe je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à la partager. Et d'ailleurs sachez que vous êtes une majorité à ne pas être abonné et bien ça m'aiderait beaucoup si vous êtes une majorité à être abonné. Voilà maintenant regardons ensemble cette histoire de poids ceinture et puis je sens déjà que dans les commentaires il y en a beaucoup qui vont me parler de la ceinture en caoutchouc du sud de la France. Ça s'appelle comment déjà ? Putain j'ai oublié le nom. Les ceintures en caoutchouc ? Bah dites le moi en commentaire. J'ai oublié le nom mais c'est les ceintures un peu élastiques. C'est quoi ? Une fausse c'est elle ? Ok donc c'était sa première rentrée en roule à derrière. Alors je sais pas si c'est un lien avec le titre de la vidéo mais c'est vrai que la roule à derrière ça peut être un problème de ceinture, ça peut arriver de la perdre. Ce qui peut se passer parfois c'est que la ceinture s'accroche quand vous faites votre roule à derrière et donc elle se détache ou bien quand vous l'avez attaché vous l'aviez pas assez serré et là le fait d'être secoué ça peut la faire tomber. Si vous êtes encadrant, ou si vous êtes fun diver aussi, mais pour les encadrants je veux pas être méchant mais faites gaffe aux personnes en surpoids et surtout aux mecs parce que souvent les mecs ils ont pas de fesses et du coup la ceinture peut glisser facilement derrière. Là c'est pas leur cas parce qu'ils sont en eau chaude donc ils sont en short et tout mais pareil si vous plongez avec des grosses combinaisons en eau froide et bien ça va être comprimé au fond et la ceinture peut être beaucoup plus lâche. Du coup les points intégrés dans les poches c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien mixer un peu les deux. Donc ils sont à Cozumel au Mexique, très bien. Oh ! Mais comme c'est bizarre, il est avec sa caméra. Est-ce qu'il ne serait pas distrait par sa caméra durant cette vidéo ? Je sais pas, je sais pas. Ok. Donc One Redfeet, c'est environ 30 mètres. Donc c'est un wall, ouais. Bon, il a un discours très très cash. Pour ceux qui ne le savent pas, là c'est une penny bottle, c'est une petite bouteille de 2 litres je crois qui te permet juste de faire quelques respirations pour faire un stop et une remontée. Alors là il explique que si tu perds tes poids, tu perds ton contrôle. Moi je suis pas d'accord les gars. Avec sa morphologie et son combinaison, normalement il a pas besoin de ceinture s'il est vraiment à l'aise avec son corps. Parce qu'avec de l'expérience, normalement quelqu'un avec un bon volume pulmonaire peut aisément compenser 2 voire 3 kilos. Juste avec l'effet ballast des poumons. Et en théorie, là, vu qu'il est super léger parce qu'il a pas de combinaison et il a une bouteille pleine, juste ton poumon ballast, il a pas vraiment besoin de poids. Ouais, bon, écoutez, on va pas rentrer dans ses explications à lui, on va dire que, effectivement, il est en train de teaser un peu son incident et faut pas remonter à la surface. Quel moment est-ce qu'il fait sa bêtise ? Ah tiens, il a un pony aussi, c'est bizarre. Et il a un ordinateur, ok. Ok, my belt has a plastic bottle. Ah, ce qui peut se passer avec ce genre de ceinture, c'est que tu peux avoir le... Allez, le poids glisse. J'aime bien, j'aime bien quand je suis en avance. Ce qui peut se passer, c'est que le poids va glisser au niveau de la boucle et si le poids tape sur le cran, il peut l'ouvrir. Deux options où vous avez des sortes de petits systèmes que tu mets entre le poids et la ceinture. Donc là, tu passes le truc et puis tu le remets dedans. C'est vachement bien de le mettre sur le poids justement qui est à côté de la boucle, comme ça t'es sûr que ça va pas glisser contre la boucle et l'ouvrir. Sinon, vous pouvez juste faire un demi-tour sur votre ceinture. Et donc, ça va faire que cette zone-là va être plus épaisse et donc le poids, il va pas se balader. Le faites pas pour tout, c'est chiant, mais faites-le pour celle qui va être à cet endroit-là. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle va pas aller glisser devant et taper le système de fermeture. Alors, coming loose, ouais, mais elle était, je suis désolé. Alors déjà, c'est trop lourd par rapport à ta morphologie, parce que si là, c'est un poids de, quoi, c'est au moins du 2 kg. C'est-à-dire qu'il y a 2 kg de l'autre côté, donc t'es à 4 kg en short, c'est trop. Mais si elle est déjà aussi large alors qu'il a pas encore perdu, ça veut dire que sur le bateau, elle était clairement pas assez serrée. Ouais, on voit, bah là, ça va pas du tout. Donc là, où il perd sa ceinture, où en fait, le poids va aller glisser et taper sur la boucle et l'ouvrir. Ce qui a pu se passer, peut-être, sur le bateau, c'est que quand il a serré sa ceinture, il a serré sa ceinture contre son gilet stabilisateur et pas contre ses fesses. Enfin, pas contre sa taille. Vous notez que, depuis la séquence où on l'a vu descendre, il a pas touché une fois à son inflateur. Ok, bah voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il a pas touché une seule fois à son inflateur. Donc, il coule, il coule, il coule, il coule, il coule. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour s'empêcher de couler ? Il va devoir se mettre à la verticale et commencer à palmer à la verticale. Et du coup, sa ceinture qui était trop large, floup, elle glisse. S'il avait une bonne flottabilité, il serait horizontal et la ceinture reposerait sur ses reins. Alors, qu'aurait-il pu faire ? Bah déjà, se mettre dans l'autre sens pour commencer à descendre. Vous pouvez palmer, surtout que là, s'il est à 20 mètres, il est pas censé remonter comme une furie. Vous vous mettez à l'envers et vous descendez en palment, quoi. My body does not understand me. Ouais, mais en même temps... En même temps, là, qu'est-ce que tu lui dis ? Bon, très bonne réaction de l'encadrant, mais vous voyez, ça c'est un truc... Je vous invite vraiment à y penser, quand vous voulez devenir professionnel, on se met tout de suite en danger. Parce que là, l'encadrant, je sais pas si il ou elle a pensé à dégonfler sa propre stab en allant aider. Mais là, il l'a poussé vers le bas, mais l'encadrant, il va monter. Donc il faut réagir vite, hein. Et il réagit bien. Bon, c'est cool. Il lâche pas la caméra et puis il tient toujours son ongle. Je vais lui laisser le bénéfice du doute d'avoir oublié sa caméra durant la séquence. Hein, mais... Moi, j'ai un plongeur qui perd sa ceinture, qui m'oblige à intervenir directement sur lui, à le faire redescendre. Et lui, il est toujours en train de tenir sa GoPro et de se filmer. Je crois que je le prends pas pour la prochaine plongée, hein. Sans déconner, hein. Très bonne réaction de l'instructeur. Réagit très vite. Il est allé la chercher très vite. Il l'a redescendue. Et là, il y a communication tout de suite. C'est super. C'est bien l'ordre des priorités. Première chose, protéger la position. Ensuite, communication, tu vois. Et là, tu vas pouvoir régler le problème. Très, très bien. Il est en contrôle, voyez. Là, l'instructeur le tient au niveau de sa stable. Donc, au niveau de la ventrale. Gros contrôle. Main droite, toujours libre pour communiquer. Très, très bien. Par contre, ça me surprend. Il a pas égalisé. Moi, quand j'interviens, j'essaie de donner ce signe quand même pour rappeler le logeant. Parce que si on redescend... C'est une chouette. C'est une chouette instructrice. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Mais, you made a good job. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis des poids dans la BCD de notre star. Alors, c'est un truc que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire. C'est de toujours avoir deux kilos dans vos poches. Et vous voulez passer. Mais ayez toujours... Soyez toujours surlestés. Mais pensez votre surlestage en mode du poids que vous allez pouvoir enlever et donner. Pour le coup, vous qui êtes si promptes à vous foutre de la gueule des instructeurs paddy ou SSI. Très, très bonne réaction. Donc, elle lui passe les poids. Qu'elle met dans les poches. Ouais, donc, ok. Un poids de chaque côté. Très bien. Toujours en contrôle. Et vous voyez, regardez. Elle a acheté un coup d'œil à l'autre plongeur. Très bien. Très bien. Très, très bien. Voilà. C'est top. Stop. C'est top. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est quoi ce cadrage ? Et où est ceinture du coup ? Ouais, un désastre averti. Bon. Oh, ouais, 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 ouais. Je ne me confie pas à une bouteille avec une bocal plastique. Là, ce qu'il vient de conclure, c'est qu'il ne fait pas confiance à une ceinture en plastique. J'ai utilisé ce genre de ceinture pendant des années. Le problème, ce n'était pas ça. On ne peut que supputer. D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous pensez qu'il s'est passé. On ne voit pas la ceinture à la fin. Peut-être, effectivement, qu'elle était pétée. Ça peut arriver. Moi, je pense qu'elle avait été mal serrée à la base. Et ce n'est pas un plongeur qui a énormément d'expérience, vu que c'était sa première entrée en roulade arrière. Bon, peut-être qu'il avait mal fait un truc, quoi. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut tirer de cette vidéo ? Déjà, la flottabilité, c'est important. Et essayez de bien connaître votre corps, de bien contrôler le poumon ballast. Parce que, en l'occurrence, lui, s'il avait bien contrôlé ses poumons ballast, je suis désolé, mais à 20 ou 30 mètres, le fait de perdre les 4 kg qu'il avait, sachant qu'il est en short, il n'aurait pas dû remonter comme une fusée. Surtout en début de plongée, avec la bouteille pleine. Très, très, très bonne réaction de l'encadrant. Je vous invite à revoir cette vidéo pour voir comment elle a réagi. Moi, je trouve que c'est vraiment une masterclass. L'encadrant a réagi assez promptement. Il s'est passé, quoi, moins de 30 secondes avant que l'encadrant voit le problème et réagisse. Donc, c'est très court. Ça veut dire qu'elle regardait régulièrement. Et dès qu'elle a agi, elle a compris tout de suite le problème. Donc, dans un premier temps, contact physique pour ralentir la descente. Lui, il ne comprenait pas. Et puis, de toute façon, il était occupé de tenir sa caméra. Donc, il ne pouvait pas dégonfler son gilet. Donc, tout de suite, elle est allée chercher le défletteur. Un petit point. Allez, allez, vas-y. Tiens, on va sortir de notre science. La plupart des défletteurs, et en tout cas les aqualongs, vous pouvez... Donc, à vous de voir si dans votre centre de plongée, au niveau de la log, ça marche. Vous tirez sur votre défletteur. Ça purge. Sinon, vous pouvez aussi choper celui-là, la purge d'urgence. Bon. Et puis, sinon, vous pouvez juste le mettre vertical et dégonfler. Pas de problème. Mais vous voyez, prise de contrôle, dégonfle. Mais elle est toujours en train de contrôler son plongeur. En plus, ça c'est bien parce qu'il y a la main qui tient. Donc, il y a un contact physique de peau. Et dès que le plongeur est à nouveau un peu plus en sécurité, la main qui ensuite va aller chercher la ceinture. Pourquoi ? Parce que ça lui permettra éventuellement d'égaliser. Parce que si vous le bloquez et que vous lui tenez une ou deux mains et qu'il ne peut plus égaliser, ben là, il peut se blesser. Donc là, très bien. Il ne lui bloque pas sa main. Il va aller ensuite chercher la ventrale. Très bonne réaction. Et ensuite, on communique. Vraiment top. Vraiment top. Et regardez. Là, elle n'est pas en train de le regarder. Elle est en train de regarder ses autres plongeurs. Vous voyez ? Là, elle vient de regarder tous ses autres plongeurs. Et elle va ensuite à nouveau communiquer. Et là, elle est commis. Mais là, elle a fait un... Elle a regardé... Où sont ses autres plongeurs ? Vraiment très, très... Une masterclass. Et je vais appeler cette vidéo masterclass d'instructeur. Franchement, hormis le fait qu'il aurait peut-être dû vérifier la ceinture de son client. Mais en théorie, les clients sont des plongeurs certifiés. Donc, tu n'as pas à vérifier leur ceinture. Je suis désolé. Hormis ça, de ce que je vois, j'espère que j'aurai fait pareil. Moi, j'ai adoré cette vidéo. Vraiment, j'ai adoré cette vidéo. Non pas tant pour l'erreur du gars, mais plus pour la démonstration que nous a fait le plongeur. La plongeuse. La plongeuse, d'ailleurs. Moi, je vous invite à me donner votre avis sur son action, sa réaction. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu faire des choses mieux ? Ça m'intéresse vraiment. Parce que pour moi, elle a bien réagi. Ceci étant, si vous aimez ce travail, si vous trouvez que mon analyse et le vision de cette vidéo vous a apporté quelque chose au niveau de votre rapport à la plongée, je vous invite à me remercier en vous abonnant à la chaîne. Vous êtes encore une majorité à ne pas être abonné. Et bien, c'est important d'être abonné. Pourquoi ? Parce que si la chaîne est grosse, ça m'offre plus de visibilité et plus de poids pour négocier des projets. Et si vous voulez vraiment me soutenir encore plus, sachez que j'ai un Tipeee et chaque petit don me servira pour produire plus de contenu sur la chaîne. Mais surtout, depuis quelques temps, j'ai créé un Discord privé dédié à la plongée sous-marine. L'idée va être de regrouper tous les amoureux de plongée sur ce Discord pour partager des conseils, des documents exclusifs ou bien des petites informations sur des destinations. Et je vais même commencer des lives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, merci aux tipeurs et je vous souhaite une excellente journée. Et puis comme toujours, on se retrouve dans le bleu ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501